... Maintenant que tu sais presque tout sur la BD, on te propose maintenant de commencer à réfléchir à ton projet, ton personnage, ton histoire et la découverte du logiciel BDNF dont on vous avait parlé. Merci Canon ! Oui ! C'était vraiment très intéressant ! Dans une histoire, il y a toujours un ou plusieurs personnages. Le héros, le personnage principal, éventuellement un super vilain, un ennemi et puis aussi des acolytes, des amis. On te conseille de ne pas faire trop de personnages. En l'occurrence, on a un format court, donc pas plus de trois personnages. Le personnage principal peut être un humain comme Titoff, Tintin, on n'a pas de féminine, Adèle. Ou bien ce peut être un animal comme par exemple Garfield ou Shii qui sont des chats ou encore une poule, pourquoi pas ? Voir même une créature ni animale ni humain comme par exemple Sengoku qui est un mélange d'humains et de singes. On peut avoir aussi des petites créatures imaginaires comme les schtroumpfs. Ou alors ça peut même être carrément un objet. C'est toi qui vois ! Votre héros a forcément aussi un trait de caractère spécifique. Par exemple, Garfield, il est plutôt... Blouton. Ou alors nous avons Adèle qui est plutôt... Une sacrée peste. Et nous avons même Gaston qui, on ne sait pas si on va dire qu'il est plutôt... Fénéant. Ou... Gaffeur. Ton héros peut avoir aussi une manière de s'exprimer avec un mot récurrente ou une expression comme Gaston. Mais enfin ! Capitaine Haddock. Tonnerre de Brest, Moulagaufre, Bashi Bouzouk ! Ou comme Titoff. Sponguste. Il y a aussi les schtroumpfs. Mais alors on dit un schtroumpf bouchon ou un tire-bouchtroumpf ? Votre héros, pour qu'il soit attachant et intéressant, il faut qu'il ait des forces et des faiblesses. Et on va regarder ça tout de suite. Alors Titoff, par exemple, dès qu'il voit Nadia, il perd tous ses moyens. Il ne peut plus parler, il devient tout rouge. Enfin voilà, il est tout mignon. Benoît Brisefer est un enfant qui est très très fort. Il a une force incroyable. Mais aussitôt qu'il attrape le rhume, il perd toute sa force. Tchou ! Oh, à tes souhaits. Et notre ami Gaston, par exemple, qui, malgré le fait qu'il soit plutôt paresseux, et gaffeur, reste un personnage plein de créativité et d'inventivité. Sur le site BDNF, vous pouvez trouver des fiches à télécharger qui peuvent vous aider à créer votre personnage, les protagonistes, les antagonistes. J'avais une petite liste de ce qu'il faut, son nom, son âge, son passé. Et pour t'aider à bien définir ton personnage, on te propose aussi de te créer une fiche comme celle-ci, sur laquelle tu vas pouvoir dessiner ton personnage. et puis, lister un petit peu ses caractéristiques, ainsi qu'éventuellement, les autres personnages annexes de ton histoire. Maintenant, on va vous aider à créer votre histoire. Alors, en général, une histoire, elle se découpe en trois parties. On a, pour commencer, la situation initiale, qui pose un petit peu le lieu, l'époque, le contexte. Ensuite, on a l'élément perturbateur. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, un problème, ce qui fait que l'aventure va commencer. Et pour terminer, la troisième et dernière partie, la résolution. Donc, le problème est résolu, est réglé, et l'histoire se termine. Alors, pour trouver le format de ta BD, il faut que tu saches si c'est un genre humoristique, historique, fantastique, aventure. Et en fonction du genre de ton histoire, ça va déterminer aussi le format de ton histoire, c'est-à-dire en combien de cases tu vas pouvoir la raconter. Tu l'as déjà dit ? Oui. Ok. C'est ça, je l'ai dit. Je ne l'ai pas suivi. Donc, par exemple, si tu vas faire une histoire humoristique ou gag, le format qui s'y prête le mieux, c'est ce qu'on appelle le comic streak en trois cases. Ou alors, tu as aussi un format à la japonaise, qui te sera proposé, qui s'appelle le Yonkoma. Donc là, c'est des cases à la verticale, puisqu'il y a une question de quatre cases à la verticale. Donc là, c'est une histoire plus courte. Et si tu veux raconter une histoire fantastique, avec de l'aventure, on te conseille plutôt de partir sur un format planche, donc sur une page. Votre bande dessinée peut contenir des dialogues ou pas. Donc, s'il y a des dialogues, vous utilisez les bulles pour faire discuter les différents personnages. Et si votre bande dessinée est muette, c'est possible. Mais attention, les dessins doivent être très parlants. Et ne t'inquiète pas, si tu n'as pas d'idée, dans BDNF, tu as tout ce qu'il faut pour... Si tu n'as pas d'idée, dans BDNF, il y a plein... Si tu n'as pas d'idée, dans BDNF, il y a des banques... Tu veux que je le fasse ? Oui, vas-y. Si tu n'as pas d'idée, dans BDNF, il y a directement des banques d'images pour avoir des objets, des personnages, ou même un fond de décor qui pourra être posé directement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...